Et bien salut Youtube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui je vous présente les 9 meilleurs légendaires du jeu à crafter sur le format standard. Je ne l'ai probablement pas précisé dans le titre. C'est les 9 légendaires à crafter, si vous ne les avez pas, ça va être une priorité, c'est arbitraire. Mais vous pouvez dans les commentaires me donner vos avis également. J'ai décidé de supprimer de cette liste certaines légendaires, ne soyez pas surpris si vous ne les voyez pas. Tout simplement parce qu'elles ne vont pas tarder à disparaître du format standard. Donc parmi celles-ci vous pouvez, on peut penser à Neneuil par exemple. Neneuil qui est pour moi l'une des meilleures légendaires du jeu si ce n'est la meilleure. Mais qui ne va pas apparaître dans le classement parce qu'elle va disparaître dans pas longtemps. Il y a également Enzot qui va disparaître dans pas longtemps, pareil. En supprime du classement, il y a Yasharaj qui est présent dans tous les decks contrôle, pareil que Enzot. Un petit peu, voilà, il va disparaître dans pas longtemps, un petit peu cher payé pour un mois et demi. Il y a Raza également, il y a Aya qui va disparaître, qui est présent dans tous les decks Jade et qui va disparaître. Donc voilà, il y a pas mal de légendaires qui disparaissent, ça va changer pas mal la méta. Je ne vous recommande pas de les crafter avant que vous vouliez vraiment les jouer maintenant, maintenant, maintenant. Parce que voilà, si vous dépensez 1600 poussières, ça va peut-être un petit peu être cher. Surtout pour les gens qui ont peu de poussières. de pouvoir crafter les nouvelles légendaires qui sortiront quand la prochaine extension va sortir. Passons directement sur ce top 10. Donc du coup, voilà, juste ne soyez pas surpris si vous ne les voyez pas. Passons directement sur ce top 10, mesdames et messieurs. On va commencer avec, sur ce top 9, on va commencer avec Isera. Isera, 9 points de mana, je l'ai placé top 9. 4-12, j'ai beaucoup hésité entre elle et Kern. Je pense que les deux sont des cartes emblématiques d'airstone qui sont extrêmement puissantes et qui sont très très faciles à jouer, très peu punitives et qui sont largement accessibles à un joueur débutant. Isera en plus, c'est une carte extrêmement charismatique. C'est ma carte préférée du jeu, c'est ça qui a un petit peu fait pencher la balance. 4-12, elle est jouée et jouable dans tous les decks-contrôles. Potentiellement, les 12 stats, les 12 d'endurance en fait sont juste tellement forts. Donc voilà, c'est une carte que je recommande à crafter pour tous les joueurs débutants mais aussi pour les joueurs qui commencent à avoir des collections un petit peu solides. Elle est top 9 mais pourrait être plus haute. C'est une carte neutre, vous pouvez la mettre dans n'importe quel deck, c'est très très puissant. Passons à la carte, la 8ème carte de ce classement qui est Edwin Warncliffe. Alors Edwin Warncliffe, j'ai beaucoup hésité parce que c'est une carte de classe. C'est une carte de classe donc, elle est jouable dans moins de decks en fait, étant donné que vous ne pouvez la jouer que en voleur. Alors là, la raison pour laquelle elle est dans ce classement-là, c'est que Edwin Warncliffe est l'une de ses rares légendaires de classe qui a été jouée dans tous les decks voleurs depuis le début du jeu en fait. Elle est juste tellement puissante qu'elle est jouée dans Keleset aussi bien que dans Miracle, aussi bien que dans les decks un peu contrôle qu'il y a eu un petit peu avant. Elle est jouée dans tous les decks, elle est juste tellement forte. Edwin Warncliffe a été même jouée dans les decks Maligos. Donc, c'est une légendaire que vous ne regretterez pas de jouer si vous jouez Voleur. Alors voilà, si vous jouez Voleur, vous êtes sûr que vous pourrez la mettre dans vos decks. Je vous recommande de la crafter, en tout cas en 8ème position. Passons tout de suite à la 7ème carte. Andouan, mesdames et messieurs, qui est probablement le DK le plus joué et aussi probablement le plus fort du jeu. Peut-être le DK démoniste aussi est très très puissant. Pourquoi il est seulement 7ème en 7ème position dans ce classement ? C'est parce que Raza ne va pas tarder à disparaître. Ce qui va rendre le DK prêtre beaucoup moins fort, étant donné qu'on ne pourra plus avoir le pouvoir unique à zéro. Ça change complètement le jeu, vous pouvez l'imaginer. La raison pour laquelle il est quand même dans ce classement. Vous allez me dire, si le Raza disparaît, on doit devenir nul. Je ne pense pas. Je pense que la carte va toujours rester très très forte. Je pense même qu'elle sera toujours jouée dans beaucoup de listes prêtres. A l'heure actuelle, elle est jouée dans Big Priest, qui est une des listes où il n'y a pas Raza. Donc elle est quand même jouée, juste parce que son crit de guerre est très fort. Et le pouvoir héroïque à 2 dégâts n'est pas si dégueulasse. Il est très très fort le pouvoir héroïque à 2 dégâts. Vous pouvez juste, évidemment à zéro, il est mieux. Mais même pour 2 points de mana, ça reste quand même 2 fois plus fort que le pouvoir héroïque du match. Il faut le voir comme ça. Donc, très très puissant le DK prêtre. Je vous le recommande de le crafter, évidemment. Mais ça ne sera pas la priorité absolue. On va voir quelles sont les cartes que je recommande encore plus. Passons directement à la suivante, qui n'est nulle autre que Tarim. Jusque là, il y a quand même pas mal de légendaires de classe. Je ne recommande pas forcément de crafter les légendaires de classe en priorité. Parce que, malheureusement, vous ne pouvez pas les jouer dans beaucoup de decks, comme j'ai dit. Donc, commencez quand même par les neutres. Mais Tarim est, au même titre que Van Cleef ou au même titre que Anduin, depuis qu'il est sorti, joué dans tous les paladins, en fait. Il est joué dans les paladins contrôles, évidemment, parce que c'est un 3-7 taunt, donc c'est très très fort. Mais il est également joué dans les paladins agro, comme on peut voir à l'heure actuelle. Tout simplement parce que mettre à 3-3 une 1-1 que vous aviez, voire un bouclier divan en plus, donc c'est encore plus fort, c'est génial. C'est très très puissant. Et puis, baisser les stats du taunt adverse, qui est 3-9 ou une connerie, c'est très puissant aussi. Donc, il est joué dans absolument tout archétype de paladin. Et je pense qu'à moins qu'il soit énervé, ça ne changera pas. Cette carte est très puissante. Son seul défaut, c'est que c'est une carte de classe. Si ce n'était pas une carte de classe, ce serait la carte la plus forte du jeu, de très loin. Donc, voilà, je vous recommande de le crafter, à moins que vous ne détestiez pas là-dedans, évidemment. Craftez évidemment aussi les classes que vous avez envie de jouer. Passons à la carte suivante, qui est nulle autre que le Décadémoniste. Le Décadémoniste est très puissant. Et la raison pour laquelle il est devant, le Décadprêtre, c'est qu'en fait, il ne perd pas tant que ça de sa puissance avec la rotation qui va arriver, en fait. Il ne perd pas tant que ça, parce que les démons ont toujours existé depuis le début du jeu. Et le fait de pouvoir ressusciter... Il y aura toujours des archétypes démons, en fait, dans le jeu. Et le fait de pouvoir les ressusciter en plus de ça, c'est juste extrêmement fort. Et le pouvoir héroïque du Décadémoniste est probablement le plus fort du jeu, parce que taper 3, plus se soigner 3, maintenant qu'il n'y aura plus Rasa, ça change absolument tout. Ça change absolument tout. Toutes les games. À partir du moment où le Décad est joué, ça devient une autre game. Donc même si vous étiez devant, vous passez derrière. Cette carte-là est très forte. Ça rend le Décadémoniste très fort. Ça peut être la seule légendaire que vous avez. Vous avez joué Décadémoniste, vous allez monter très haut en ladder. C'est une très bonne carte. Je vous recommande de la crafter. Et voilà, c'est pour ça qu'elle prend une position aussi haute. Je crois que c'est la dernière carte de classe que j'ai dans mon classement. Je regarde, ouais. La carte suivante, alors là, ça va se reprendre un petit peu, c'est Lich King. Lich King, que j'ai rentré dans mon classement, alors assez haut en plus, parce que pour moi, c'est comme Isera, mais en plus fort. Pour moi, Lich King est une carte qui est facile à jouer, qui est accessible à tous, dans tous les decks, parce que c'est une carte neutre, contrairement aux autres que vous ne pouvez jouer que dans un seul deck. On rappelle que là, c'est les légendaires prioritaires à crafter. Ce n'est pas les plus puissantes, parce que, par exemple, Tyrion, il est plus puissant. Mais, Tyrion est jouable comme Paladin, en comparé à un Lich King qui est jouable dans tous les decks, donc Druid, Warrior, je ne sais pas, Demonist, tout ce que vous voulez, prêtre. Cette carte-là, si vous avez envie de jouer Control, ça va être la carte Control la plus forte du jeu, jusqu'à ce qu'une nouvelle action s'en sorte, en tout cas. Elle va être très puissante, en plus, c'est une 8, et en plus d'être une 8, elle est taunt, donc, vraiment, vous ne risquez rien quand vous la jouez. En général, vous êtes assez safe, parce qu'elle vous protège, et puis, en plus, ça vous donne des effets à chaque tour. Enfin, elle est géniale, la carte est juste, elle a tout, elle a toute seule, elle a vraiment les bonnes stats, en plus de ça, elle a le taunt, et en plus de ça, elle vous donne des trucs. Enfin, c'est vraiment, elle a tout pour plaire, quoi, la carte. Donc, je vous recommande, et je lui donne une très, très bonne position dans ce classement, parce que, ben, voilà, elle est géniale, elle est géniale, la carte. Passons à la carte suivante, Lich King étant passé, ça va être le Talnos, qui va prendre sa place, qui va arracher une place dans le top 3 Talnos, carte qui est présente depuis le début du jeu, qui est jouée dans beaucoup de decks, ça surprend toujours beaucoup de monde, je sais que cette carte a fait couler beaucoup d'encre depuis le début du jeu, parce que les gens sont en mode, ben, pourquoi, c'est une 1-1, ben, je sais pas trop, et tout. Cette carte-là est une carte un peu fantôme, en fait. Elle est dans votre deck, c'est pas une win condition, en fait, c'est ça, à la différence d'un Lich King, qui ça paraît évident, si je le craft, ouais, mes decks vont devenir très forts, cette carte-là, c'est un support, en fait. C'est une carte qui va rendre votre deck, qui est déjà puissant, encore plus puissant, c'est-à-dire que ce petit dégât d'essor, pour seulement 2 points de mana, cette pioche, pour seulement 2 points de mana, le fait de pouvoir faire les 2 en même temps, pour seulement 2 points de mana, c'est parfait, c'est génial. Cette carte est très puissante, elle est jouée dans beaucoup de decks-contrôles, si ce n'est, ben, peut-être pas quasiment tous, non, parce qu'il y en a qui jouent pas forcément de sort, mais dans tous les decks qui jouent de sort, elle est très forte, et vous ne regretterez jamais de l'avoir craftée. Si vous la craftez, vous l'aurez dans votre collection, vous serez toujours content, dès que vous allez vouloir jouer un deck-contrôles, de l'avoir, je vous recommande de la crafter, mesdames, messieurs, c'est Tannos, et c'est une carte emblématique d'Earthstone depuis le tout début du jeu. Nous allons passer à la carte suivante, mesdames, messieurs, nul autre que le top 2, je pense que vous commencez à vous en douter, à en voir la couleur, parce qu'il y a une carte qu'on n'a pas encore vue, il y a une carte qu'on n'a pas encore vue, et c'est Keleset, Keleset, certains d'entre vous l'ont probablement deviné, Keleset, que dire, que dire, Keleset se fait nerfer, alors il ne se fait pas nerfer directement, mais il se fait nerfer indirectement, tout simplement parce que Neneu, il va disparaître de la route, et il va disparaître à la prochaine rotation, du mode standard, donc du coup, vous ne pourrez plus appeler le Neneu directement en 2-2 ou en 3-3, ce qui rajoutait une énorme valeur à votre Keleset, parce que vous pouviez en profiter directement le tour suivant, voire le même tour. Maintenant, ça va être un petit peu différent, mais je pense que cette carte-là trouvera toujours son refuge dans tous les decks à gros du jeu, et même dans certains decks mid-range, parce que ne pas jouer de tour 2 dans son deck, c'est quelque chose qu'on peut se permettre, tout simplement parce que le tour 2, c'est le tour du pouvoir héroïque, c'est logique, voilà, tout simplement, en démoniste, tu peux juste faire pouvoir héroïque et le tour 2 est quand même gagner la partie, ce n'est pas un handicap, donc avoir un Keleset dans son deck, c'est très fort, et ça le restera, et je pense que cette carte-là est une bonne carte à crafter, tout simplement parce que, même dans 6 mois, même dans 8 mois, avec de nouvelles extensions, elle rentrera toujours dans les decks, en fait, elle est tellement forte qu'elle rentrera toujours dans les decks, à moins qu'il y ait un tour 2 archi extraordinaire qui sorte, cette carte-là sera toujours le meilleur tour 2, et en plus de ça, c'est une carte neutre, voilà, tout simplement, je pense qu'il y a d'autres cartes de classe qui sont probablement meilleures, mais étant donné que c'est une carte neutre, c'est une priorité à crafter, étant donné que vous pouvez la jouer dans plus de decks, j'ai dit plusieurs fois étant donné, mais pas de soucis, alors, passons maintenant, au top 1, à la carte la plus puissante pour moi du jeu, pas forcément la plus puissante, mais en tout cas, que je vous recommande le plus de crafter, c'est une carte qui trouvait, qui trouvait sa place dans le podium, à l'époque, au début du jeu déjà, elle est là depuis le début du jeu, je vais vous faire un petit peu deviner en même temps, elle est là depuis le début du jeu, elle trouvait déjà sa place dans le podium, avec Ragnaros, Cairn et Sylvanas, elle était dans le podium, elle était là, elle était présente tout le temps souvent, tac, elle faisait des petites apparitions, elle a marqué l'existence de beaucoup, beaucoup, beaucoup de decks, notamment le voleur miracle, je ne vous en dis pas plus, je pense que vous commencez à en voir la couleur, et bien évidemment, c'est le Leroy Jenkins, qui est, pour moi, la carte indémodable en fait, à moins qu'elle soit supprimée du mode standard, cette carte-là ne sera jamais, ne sera jamais supprimée, elle ne sera jamais démodée en fait, c'est-à-dire que n'importe quel deck aggro, a besoin des 6 points de dégâts, ces 6 points de dégâts comme ça, pour 5 points de mana, il n'y a pas meilleur, c'est la meilleure value, que vous pouvez mettre directement, en carte neutre, évidemment, pour si peu cher, et pour pas grand chose, vous pouvez faire des combos avec, les copier, etc, cette carte-là, trouve sa place dans tellement de decks, que, je pense qu'elle restera juste forte, tant qu'elle sera sur le mode standard, elle sera toujours forte, parce que, vous le savez, sur Airstone, il y aura toujours des decks aggro, il y a des decks aggro aujourd'hui, il y en a eu avant, et il y en aura toujours, donc cette carte-là est forte, et le restera à jamais, et c'est pour ça que je lui donne la place de top 1, dites-moi dans les commentaires, je sais que vous avez arrivé, vous allez me faire, ouais, mais le wello, moi je pense, etc, etc, évidemment, tous les avis sont bons à prendre, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, quel légendaire, vous, vous pensez être plus intéressante, voilà, quel légendaire, vous, vous auriez placé dans ce top 9, peut-être des idées, peut-être des choses intéressantes, j'aimerais faire quelques mentionnements honorables, j'aimerais faire quelques mentionnements honorables, à certaines légendaires que je n'ai pas citées, tout simplement parce que, j'arrivais pas à les classer, j'arrivais pas, j'arrivais pas à les projeter dans le futur, en fait, c'est-à-dire que, la méta actuelle est telle qu'elle, mais dans le futur, est-ce que ça sera toujours aussi fort, je vais faire rapidement, je vais placer dans ces mentions honorables, dans un premier temps, Tyrion, Tyrion qui est, pour moi, la légendaire la plus forte, en termes de puissance du jeu, de l'existence d'Airstone, mais qui, déjà, c'est une carte paladin, et puis en plus de ça, c'est une carte vraiment contrôle, tu peux pas la jouer dans un des cas gros, contrairement à Tarim, donc du coup, bon voilà, un petit peu plus dur à placer, mais on sait qu'elle va revenir, tôt ou tard, il va y avoir un paladin contrôle, elle va revenir, c'est sûr et certain, Lyra, en prêtre, Lyra, très très puissante, elle sera jouée dans plein de versions de prêtre, peut-être à l'avenir, ça peut revenir, j'ai envie de placer également, Alexstrasza, Alexstrasza qui est, voilà, qui était en mage freeze, qui est jouée en big druid, qui est jouée en prêtre de temps en temps, qui est jouée dans plein de decks, enfin bref, Alexstrasza qui est très puissante, qui est une légendaire emblématique d'Airstone, c'est un must have aussi, je ne le mets pas dans le top 9, parce que je pense qu'ils sont moins fortes que les autres, mais c'est quand même de très bonnes légendaires, et en dernière, je rajouterais le decka druid, qui est juste très puissant, qui est juste très puissant, en fait, il n'y a rien à dire dessus, c'est, il rentre bien dans les decks druid, en fait, il ne rentre pas dans les decks agro, mais dans tous les decks mid range, ou big druid, ou ramp, bah en fait, il s'intègre tellement bien, c'est pas un truc de ouf, c'est pas un truc genre, tu te dis, waouh putain la vache, c'est vraiment un truc de ouf, ça te fait gagner un parti, genre Tyrion, ou genre, je ne sais pas, au lieu de 1, ça fait plaisir d'avoir 3 points de dégâts, au lieu de 1, et puis, il étonne, quand il est même, tu gagnes un tour, et c'est juste, c'est juste une bonne carte, en fait, c'est juste une bonne carte, une bonne légendaire, maintenant, évidemment, pour moi, c'est pas une priorité, je pense que, vous devriez d'abord crafter, les légendaires neutres, etc, etc, voilà, voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu, mesdames et messieurs, voilà, j'ai voulu faire un classement comme ça, ça faisait très longtemps, et les autres étaient un petit peu démodés, étant donné que, vous savez, le jeu avant, cette nouvelle extension, etc, j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas, je vous demanderai deux petites secondes, pour faire un petit commentaire, un petit pouce bleu, éventuellement, un petit abonnement, ça peut soutenir, et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, ciao les potos !